Est-ce que quand tout le monde a commencé à parler, est-ce qu'après, tu as eu l'impression d'être allé trop loin ? Ça ne me gêne pas, parce que j'ai habité. Un juge de Facebook, on dit, il a pris ça comme un poumante. C'est comme, il est même sur moi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je sais tout ce qu'on dit dans la vie. Quand il y a quelque chose, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Mais justement, quand tu vois le roi 1212 et tu te jettes comme ça par terre, en pleurant et en criant, le père d'Aloi, tu fais ça quoi ? En organisant un concert, une délégation, d'accord ? Il y a un bata qui est noué, j'explique, il y a des personnes qui viennent, il y a des t-shirts qui sont attendus, on t'a mis à finir la question. Il a expliqué, quand tu te jettes par tes questions, pour attirer sa gentillesse encore, c'est pour que tu te donnes encore de l'argent. Mais c'était ma première fois de le voir. Au pire, il est resté l'un pour un moins un million. Il n'a même pas vu, lui. Il n'a même pas vu, mais un million. En fait, le but, c'est ça. Écoute, je l'écoute, c'est très... C'est une gamme de gains. Écoute, 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 c'est ma première fois de le voir. Au pire, ce geste, où il est resté pour m'envoyer un million, c'est fort que moi-même. Tu m'attends un peu. Voilà. Au pire, avant de rentrer au pays, tellement qu'il m'a respecté, il ne m'a jamais vu, il a pris son téléphone pour m'appeler. Le père, il vient en Côte d'Ivoire, il descend du Jutte à la Repo. Quand il m'a appelé, il lui a dit, le roi, tu viens, tu descends à quel air, il peut venir t'accueillir. Il m'a dit quoi ? Il dit, non, si tu veux. Ça m'a touché. Il dit, si tu veux. Il dit, ok, pas de problème, mon boss. Il vient t'accueillir à la Repo. Il a lu, guaga. Il a lu, fanfa. Il a fait T-Shot. Est-ce que tu avais envie de lui donner un accueil digne ? C'est pour ça que quand ton pro arrive, envoie les gens, ils vont. Et tu as même pleuré. Est-ce que tu comprends que ce que tu as fait a pu choquer certaines personnes ? Par exemple, Kripplin le disait, il y a quelqu'un qui disait, dans un média international, il disait, un ivoirien courbe le chine, je donne l'expression comme ça, se prend stène devant un opérateur malin. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne peux pas aimer par tout le monde. Nous, aujourd'hui, on est en train de se battre sur les réseaux sociaux. Ça veut dire aux jeunes que le travail a de la valeur. Ça veut dire aux jeunes de ne pas prendre des raccourcis pour réussir. De travailler, de se battre sans compromission. De prier Dieu et de bosser d'un côté. Et il y a des gens qui te suivent. Le message que tu leur as donné, sans que tu ne fasses attention, parce que tu ne penses qu'à toi mais tu ne penses pas aux autres. C'est le message de ce que on n'est pas obligé d'aller à l'école, on n'est pas obligé de travailler dans la vie. Si on trouve quelqu'un qui a de l'argent, tant qu'on fait son bouffon et qu'on est ridicule au maximum, on peut s'en sortir. Et à la fin, à chaque fois que tu dis, c'est pas le message que vous voulez voir. Non, non, mais c'est pas seulement moi qui vois. Quand ils ont commencé à balancer le message d'euro, on lui a donné 4 millions. Et les gens qui m'ont tagué, tu vois, il a eu 4 millions. Je dis, mais donc pour vous, 4 millions, c'est tellement énorme que je suis prêt à défier une personne comme ça. Au-delà de l'aspect pépinier, au-delà de... Oui, mais ça se résume à ça. Mais au-delà, est-ce qu'il n'y a pas une forme de reconnaissance, une valeur... Écoute, ceux qui me connaissent, quand ils disent que de travailler, ceux qui me connaissent, moi, à partir des 5 ans, moi, ils sortent pour aller acheter maîtrise, ils vendent les sacs, les ceintures. Si, si. Tout le monde entier, il sait ça, ils publient, au-dessus, ils vendent. Justement, on peut parler des différentes réactions dont on parle. Il y a l'une des réactions les plus controversées et les plus virulentes. C'est celle de Hassan Hayek qu'on va ensemble apprécier à travers cette capture qui s'adressait au père d'Aloa. Il dit, le père d'Aloa, j'espère que tu es conscient de l'acte que tu viens de poser. J'ai cru comprendre que tu as des enfants. J'ose croire qu'ils sont à l'école. J'espère que tu mesures la portée des réseaux sociaux et l'impact que ça aura sur tes enfants lorsqu'ils se retrouveront parmi leurs amis. J'espère qu'ils ne seront pas sujets de moqueries à cause de tes comportements. Comment ramper comme un insecte au sol devant des êtres humains à l'intérieur d'un aéroport international bondé de monde pour accueillir un autre être humain ? Le père d'Aloa, reprends trois cas sur cette vidéo, te suivront désormais toute ta vie et te feront tâche dans le futur et aussi pour tes enfants. On ne se prosterne que devant son créateur. Aujourd'hui, après avoir vu cette vidéo qui passe en boucle sur les réseaux sociaux, je n'ai malheureusement pas plus m'empêché de penser à tes enfants et à la position honteuse dans laquelle tu les mets et la position de ta femme devant le quartier. Quel gâchis ! pour que Hassan Hayak ait vu ça, je n'ai même pas répondu. Pourquoi ? Non, non, non. Pourquoi tu n'as pas répondu ? Je ne peux pas le répondre. Pourquoi ? D'abord, je suis tellement équipé, il ne m'intéresse pas. Il n'a qu'à s'équiper dans ses malades qui veut soigner, son business qui est dedans. Lui, il est le plus mendiant que moi. Il fait croire qu'il peut soigner. Tu sais quoi lui faire ? Moi, il est au courant. Non, mais il n'a... Il fait... Non, il vient. Par lui, c'est après tout ça quand le roi va partir. Il va me mettre sur lui. Il vient lui. Mais tu dis, tu ne le prends pas un peu. Non, non. Il dit, il va répondre après. Mais je suis équipé. Il dit qu'on s'envoie et occupé. Mon équipé, mon roi est là. Tout à l'heure, le roi m'a appelé. Il va demain. Il dit, on va se voir ce soir. Voilà. Il dit, on va se voir ce soir. Mais c'est le plaisir pour moi. Mais ce qui l'a dit, c'est faux. Qui ? C'est Aysan. Aysan Ayek. Pourquoi tu es fâché après ce qu'il a dit là ? Non, mais ce qu'il a dit, ça, c'est lui, c'est un truc. Dans la vie, c'est ça. Il dit, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Lui n'est pas d'accord, d'autres sont d'accord. Le monde est grand. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir sous ton côté. Voilà. On imagine, j'ai fait que tu partages. Si, si. Je partage à moitié ce qu'il a dit. À moitié ? Oui, à moitié parce que je me dis, ils se connaissent. Donc, ils auraient pu se parler entre eux. Moi, je ne connais pas le père d'Aloïntère. Donc, si je veux m'occuper de lui, c'est sûr que je vais le faire. Mais j'ai vu une autre vidéo dans laquelle les deux, voilà, ils étaient en train de se taquiner où ils mangeaient dans le même endroit et puis Hassan était là. Ah, mais l'autre a dit va payer mon repas. Il n'a pas payé le boss, viens toi payer. Je lui ai dit, voilà, c'est la même chose encore. Les histoires de payer mon repas, viens t'occuper de moi. Et c'est moi ce qui me dérange. Je me dis, on peut être humoriste parce qu'il m'a dit qu'il est comédien. On peut être humoriste. On peut vivre de son travail. Il n'y a pas de problème. Mais faisons très attention parce que souvent, comme Hassan le disait, il y a des actions qu'on pose aujourd'hui. Mais souvent, on ne calcule pas ça dans le long terme. En même temps, sa famille était d'accord. Laquelle des familles ? Sa famille, sa femme. On a vu sa femme dans la vidéo. Mais tu veux que sa femme elle dit quoi devant son mari ? Elle a dit quoi ? On a vu ses enfants qui sont en train de faire. S'en train de faire.